... Ceci est une leçon de mandarin. Apprendre et enseigner une nouvelle langue constitue une expérience passionnante pour Rachiraf Mouedzi. En 2018, j'étais déjà dans le domaine de l'enseignement de la langue anglaise. Quand j'ai entendu parler de ce programme de chinois, j'étais intéressé. En Ouganda, l'étude du mandarin a le vent en plus chez les jeunes. Le gouvernement a approuvé des programmes au niveau secondaire supérieur et à l'université. L'école indique que ces élèves ont bien accueilli les leçons, à tel point qu'il y a maintenant une demande pour plus de professeurs, car plus d'étudiants choisissent d'étudier le mandarin que n'importe quelle autre langue étrangère proposée. Il y a plus de 80 professeurs ougandais qualifiés pour renseigner le mandarin. Presque tous sont diplômés de cet institut, l'Institut de technologie de Ruyandzi, dans la région centre de l'Ouganda, qui propose des programmes de formation au mandarin depuis 2018. La langue, vous l'écoutez, c'est comme toute autre langue. Petit à petit, les gens se rendent compte que cette langue s'apprend comme n'importe quelle autre langue. Outre le désir croissant des enseignants d'apprendre et d'enseigner le mandarin, d'autres possibilités savent à eux. Beaucoup d'entre nous avons suivi une formation d'enseignants et d'autres ont choisi de déserter pour saisir d'autres opportunités dans le monde. Certains font de la traduction et de l'interprétation dans des entreprises. Le Centre national de développement des programmes scolaires indique que malgré les offres plus intéressantes qui se présentent ailleurs, il souhaite que les enseignants formés restent un peu plus longtemps dans les salles de classe ougandaises. Il y a un accord que nous signons avec les écoles, selon lequel, après avoir reçu la formation, vous devez enseigner pendant au moins trois ans avant de partir. L'objectif est de former au moins 500 professeurs de mandarin au cours des quatre prochaines années. Cela signifie plus d'emplois et plus de personnes capables de parler et même de chanter en mandarin.